Tour de France, la deuxième étape est partie de Mouiron-Saint-Germain sous la chaleur. Les 176 coureurs du peloton du Tour de France ont pris le départ de la deuxième étape, dimanche à 13h20, entre Mouiron-Saint-Germain et la Roche-sur-Yon en Vendée, sous une forte chaleur et sur un profil promis à nouveau aux sprinters. Aucun abandon n'est à signaler, l'américain Lawson Craddock, EF Drapak, qui a chuté dans la zone de ravitaillement samedi et qui souffre d'un trait de fracture sur l'homoplate gauche, a pu se présenter sur la ligne de départ. Avec plus de 30 degrés, cette deuxième étape sera marquée par une grosse chaleur, et offrira une occasion aux sprinters battus par le Colombien Fernando Gaviria, Quick-Step, samedi, de prendre leur revanche. A partir de Mouiron-Saint-Germain, autrefois Mouiron-Emparé, où naquit Clemenceau, le père la victoire de la Grande Guerre, le parcours dessine une quasi-boucle de 182,5 km dans le département de la Vendée, sans aspérité, hormis la petite côte de Pousoge en début de course. Le sprint final attendu à la Roche-sur-Yon vers 17h30, s'annonce exigeant au bout d'une ligne droite en faux-plat de 900 mètres, à 3 à 4% de pente moyenne. L'arrivée me plaît bien, a annoncé par avance Arnaud Desmarres, le numéro 1 français de la discipline, victime d'une chute, sans conséquences physiques notables, lors de l'étape inaugurale, qu'il a privée de ses chances de succès samedi. La Roche-sur-Yon, 53 000 habitants, accueille le Tour pour la sixième fois, la première depuis. 80 ans et la victoire sur le vélodrome local du belge éloi Mullenberg, champion du monde l'année précédente. La préfecture de la Vendée est en revanche le site habituel du Tour de Vendée, traditionnelle dernière manche de la Coupe de France de cyclisme. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018 Agence France Presse Abonnez vous ...